... Je voulais remercier le Théâtre National de Bordeaux et Guillaume Leblanc pour cette invitation. C'est un plaisir pour un chercheur philosophe de parler dans un théâtre, qui est un espace de spectacle, avec le risque que nous nous donnions en spectacle, mais qui était aussi à l'origine, à Athènes, un espace civique, et le lieu notamment d'une certaine confrontation entre le présent et le passé, un passé historique ou mythique, puisque la frontière n'était pas nette en Grèce ancienne, un passé éventuellement immémorial. Et je voudrais ici, dans le temps bref, je tienne 15 minutes, qui nous est imparti, évoquer un passé pas si lointain et un texte de théorie politique qui me semble à la fois éclairant et inquiétant, et dont les échos avec notre présent, avec notre avenir très immédiat, sont également, me semble-t-il, assez frappants et inquiétants. Je pense notamment aux résultats annoncés des élections européennes et à ce que seront probablement les premiers partis de France et d'autres pays à l'issue de ces scrutins. Mais je pense aussi à la situation au présent et au plus proche passé, à la situation sociale et économique qui sera largement à l'origine de ces succès annoncés des partis xénophobes. D'un mot, il me semble que la situation présente est affectée et caractérisée par une double dissociation. D'un côté, au fond, le libéralisme économique, ce qu'on appelait parfois le néolibéralisme, mais aussi d'ailleurs le libéralisme entendu comme construction de protection des libertés individuelles, se porte relativement bien en Europe, en tout cas dans le cas du libéralisme économique, de la concurrence libre et non faussée, et d'un certain primat des marchés sur l'action gouvernementale. Mais ce libéralisme semble ainsi aussi avoir largement décroché de la démocratie, entendu comme la capacité des peuples à décider de leur sort, et notamment de la politique économique qu'ils souhaiteraient voir appliquée. Au fond, les manifestations de masse en Espagne, en Grèce, etc., contre l'austérité en témoignent peut-être. Inversement, c'est l'autre aspect de la dissociation. Une part croissante de la population dans différents pays européens se tourne vers des mouvements qui prônent une forme de démocratie sans libéralisme, tel que l'auteur qui m'intéressera ici, Carl Schmitt, en défendait la possibilité en 1923. La démocratie, disait-il, est tout autre chose que le système de limitation libérale de pouvoir, que la représentation parlementaire, tout autre chose aussi, disait-il, que les droits de l'homme, qui ne seraient selon lui qu'un élément du libéralisme politique. La démocratie pourrait ainsi parfaitement revêtir une forme plébiscitaire et acclamatoire, et également une forme xénophobe. Elle se mesurerait même, dit Guy Schmitt, dans ce texte, à sa capacité à exclure l'étranger si besoin est. Un écho assourdi de cette thèse s'entend dans le texte le plus fameux, et sans doute le plus marquant, de Carl Schmitt, un texte qui a acquis d'ailleurs le statut d'une sorte de classique de la théorie politique, et qui a retenu l'attention de philosophes très variées philosophiquement et politiquement, et qui s'appelle « Le concept de politique » « Der Begriff des Politischen » en allemand. Ce qui a frappé et intéressé les penseurs les plus divers politiquement et philosophiquement dans ce texte, c'est son effort pour déterminer le politique, pour saisir le concept du politique ou le phénomène du politique. La formulation que Schmitt a donnée de son projet est intéressante sur ce point. Ce texte, c'est la tentative, écrit-il en octobre 1931, c'est la tentative de fournir un cadre théorique à un problème non délimitable. Alors, c'est un texte qui s'intéresse aux politiques, c'est-à-dire qui se demande qu'est-ce que, non pas la politique, comme organisation, comme attachée à un État, une cité, mais plutôt qu'est-ce qui est politique, comment un groupe, un groupe humain, devient-il politique, qu'est-ce qui, dans les relations sociales, passe aux politiques. Et ainsi posé, c'est l'intérêt certainement de ce texte, c'est d'estimer que le politique n'a pas de lieu pré-assigné, d'assigné d'avance. Et le texte déploie au moins une ligne de ce texte, qui en a plusieurs, peut-être contradictoires, déploie ce registre de l'inassignable, de l'impossibilité à fixer aux politiques un lieu déterminé. On ne sait même pas d'ailleurs quel est son lieu ontologique, est-ce une réalité, une possibilité, puisque tout le texte déploie un registre intermédiaire, celui de la possibilité réelle, de l'éventualité, de la possibilité permanente de regroupement politique à partir des lieux, des domaines de la vie sociale les plus divers. À partir de l'économie, il peut y avoir de la politique, à partir de la religion, il peut y avoir de la politique, à partir de l'éthique, il peut y avoir des groupements politiques. Le politique n'est donc pas une substance, mais une intensité. Il n'est pas une réalité stable, identifiable à un lieu comme la cité, ni même à une instance comme l'État. Il est une potentialité transversale, une omniprésence potentielle, dit Schmitt, qui ne se laisse jamais circonscrire, une virtualité imprévisible. On ne sait pas où le politique peut advenir, d'où pourra surgir une politisation, et ainsi il reste une tension. Alors comment définir quelque chose qui échappe ainsi à la localisation, à l'instantiation, à la fixité ? Schmitt cherche une détermination conceptuelle, des catégories spécifiques, dit-il, un critère du politique. Et il avance alors, c'est très fameux, la distinction entre l'ami et l'ennemi, comme cette distinction politique, ce critère. Un groupe devient politique lorsqu'il désigne un ennemi, lorsqu'il se donne un ennemi, et lorsque s'ouvre la possibilité, l'éventualité, d'une lutte, et même d'une lutte sanglante. Le prolétariat se politise en s'organisant contre la bourgeoisie, l'anarchisme devient politique en s'attaquant à l'État, même le pacifisme devient politique lorsqu'il s'organise contre les fauteurs de guerre, les bellicistes, etc. Et d'ailleurs, peut-être même les antiracistes deviennent-ils politiques, en désignant les racistes comme ennemis, etc. Cette thèse frappante se heurte néanmoins aussitôt à une difficulté de cohérence, c'est que Schmitt disait rechercher un critère spécifique pour le politique qui ne serait pas emprunté à une autre sphère. Or, on est tenté de dire, bon, l'ennemi, d'accord, même si on peut se demander si ce n'est pas une catégorie empruntée au champ militaire. On peut admettre qu'il s'agit quand même d'une catégorie politique qui n'est pas empruntée à un autre domaine, mais l'ami. L'ami ne s'agit-il pas plutôt d'une relation affective, d'un rapport à autrui qui relève de la sphère, du foyer élargi, de l'économique au sens ancien, de la maison, ou peut-être de l'éthique au sens large. À cela, Schmitt objecte ou précise qu'il faut comprendre ici cette distinction, ami-ennemi, comme distinction, non pas entre l'ami et l'ennemi privé, mais entre l'ami et l'ennemi public. Et pour étayer cette idée, il fait appel à une distinction dont d'ailleurs il remarque qu'elle manque à sa propre langue, l'allemand, mais qu'elle existe en latin et en grec, qui dispose en quelque sorte d'une sous-distinction, inimicus et hostis en latin, ectros et polémios en grec, c'est-à-dire d'un côté l'ennemi privé, objet d'inimitié, et l'ennemi public, objet d'une hostilité publique qui peut déboucher, oui, ultimement sur la guerre et peut-être sur la guerre à mort. Guerre internationale, bien sûr, mais aussi bien guerre civile qui fait que tout groupe peut être à l'origine d'une politisation et d'un affrontement qui peut aller lui-même jusqu'à la guerre civile. Alors, je laisse de côté le fait que l'ennemi prend tout de suite le dessus, comme vous le voyez dans la distinction, puisque Schmitt a dit ami-ennemi, mais il nous dit, voilà, ami-ennemi, il faut comprendre ennemi de cette façon comme ennemi public, même s'il y a aussi, selon Schmitt, des amis privés et des alliés publics qui ne se recoupent pas. Quelles que soient ses difficultés, le texte de Schmitt a jusqu'ici, me semble-t-il, sa logique et sa rigueur, mais un glissement s'opère dès la page 4 de la première édition allemande en 1927 où Schmitt procède par une affirmation brute comme une évidence. Il l'a posé dans la discrimination entre amis et ennemis et il ajoute que, je cite, l'ennemi, c'est justement, précisément, l'autre, l'étranger. Et il suffit, pour définir son décence, qu'il soit autre en un sens particulièrement intense existentiellement, cet être autre, étranger, tel qu'à la limite des conflits soient possibles, qui ne sauraient être résolus par un ensemble de normes générales établies d'avance. J'arrête la citation. L'ennemi, ce serait donc précisément, justement, naturellement, l'autre, l'étranger. Alors, le temps pressant, je me contenterais de contredire Schmitt en le suivant dans son invocation du latin, là où Schmitt s'arrête bien en chemin, car tant qu'à convoquer le latin, il faudrait tout de même relever la formidable ambiguïté sémantique du terme hostis. Une ambiguïté qui renvoie d'ailleurs peut-être à une ambivalence, ontologique ou anthropologique. Hostis, c'est bien sûr l'ennemi, mais c'est aussi l'hôte. Et l'on pourrait très légitimement, très naturellement, en s'appuyant sur une foule d'indices linguistiques et culturels, grecs et latins, philosophiques et bibliques, comme le fait Schmitt, dire que l'étranger, tel que nos langues même, nous suggère de l'approcher, c'est d'abord celui qui s'avance vers nous, qui vient, sans qu'il soit d'avance possible, légitime, acceptable, de le considérer comme un ennemi. C'est celui qu'il convient en toute éthique, et c'est l'éthique même, comme dit Derrida, l'éthique, c'est peut-être l'hospitalité, d'accueillir sans hostilité a priori. Kant en fait d'ailleurs un article fondamental du droit cosmopolitique, le droit pour un étranger de ne pas être traité en ennemi à son arrivée dans un pays. Alors Schmitt répondrait peut-être qu'on est là, non pas dans la politique, mais dans sa négation cosmopolitique, au mieux dans la sphère de l'éthique et d'une hospitalité qui suppose, qui présuppose un chez-soi, donc un peuple, un peuple éventuellement homogène, et celui-ci, dit Schmitt, selon Schmitt, a le droit permanent et illimité non seulement de décider qui fait partie du démos, mais d'exclure radicalement ce qu'il tient pour des étrangers. Car il y a donc étrangers et étrangers, des étrangers externes, si je puis dire, et des étrangers internes, des étrangers déjà là, des étrangers qui deviennent ennemis et qu'il faut donc démasquer comme étrangers ou agents de l'étranger. Alors Schmitt n'écrit certes rien de tel agent de l'étranger, etc., en 1927, mais Schmitt, avant 1933, a plutôt combattu d'une certaine mesure le mouvement nazi qu'il voyait comme un parti total qui ne jouait le jeu de la concurrence démocratique que pour mieux fermer la porte derrière lui une fois qu'il parviendrait au pouvoir. C'était assez bien vu, mais ça n'a pas empêché Schmitt de se rallier à ce régime une fois celui-ci parvenu au pouvoir. Et alors Schmitt devra se mettre lui-même au pas, se ralliant à ce régime en réécrivant son texte et en notant toutes les mentions élogieuses de penseurs autres, étrangers, et juifs au premier chef comme Georg Lukacs. L'imposture de la démocratie xénophobe qu'il défendait jusque-là éclate ici jusque dans le fait que le citoyen ne peut plus choisir librement qui sont ses amis privés et qu'il doit cacher ce qu'il doit ses dettes à ceux que le régime désigne soudain comme étranger et ennemi. Je finis en deux mots. Il faudra que Schmitt en 1945-47 ait touché le fond de l'abjection politique et se soit retrouvé lui-même au fond d'une cellule interrogée par des officiers américains sur son rôle dans le régime nazi pour que germe enfin une question déjà refoulée dans le concept de politique et si l'autre l'étranger loin d'être d'abord ou seulement ou toujours l'ennemi était aussi une figure de moi-même s'il n'y avait de soi-même que par l'autre que par celui qui peut me mettre en question et c'est une figure qui apparaît dans ce texte de 47 ex captivitate salus celui qui peut me demander qui es-tu et qui peut donc m'amener à me demander toujours à nouveau qui suis-je et en un sens Schmitt retrouve alors l'inspiration cette ligne d'inspiration désidentifiante et relationnelle du concept de politique et il peut alors avancer cette caractérisation l'ennemi et la figure de notre propre question mais le mal était fait sans remède je vous remercie pour votre attention c'est parti d'accord c'est parti